et notre dieu aime ça vous voulez danser où est ce que vous voulez danser dans la présence des dieux vous êtes lourds comme si vous aviez des fardeaux non nous devons être légers nous dansons nous les louons c'est une bonne chose que dieu vous bénisse mes soeurs danser n'ait pas on va dire cette soeur là elle aussi vous n'avez pas la joie du salut le Seigneur Dieu est le puissant nous vous sommes infiniment à reconnaître pour tout ce que tu n'as pas fait pour nous tu nous as protégé tu nous as donné le souffle de vie tu nous as conduit jusqu'en ces lieux nous sommes dans ta présence nous savons que tu es vivant le même hier aujourd'hui pour toujours j'analeo ata milele en toi n'y a pas de variation ils ont précédé dans ces voyages il venez vers toi avec des fardeaux avec des problèmes avec des requêtes il est soumété à toi père et toi notre Dieu tu l'est répondu nous croyons que Seigneur de gloire tu es le même hier aujourd'hui pour toujours en toi n'y a pas d'ombre de variation Seigneur de gloire nous avons crié vers toi nous t'avons soumis nos requêtes Seigneur puissons nous exaucer ne reste pas silencieux Seigneur puisque si tu ne réponds pas où irions-nous père éternel dans ce monde il n'y a personne qui peut nous aider dans ce monde il n'y a personne qui peut nous assister c'est toi seul qui peut nous aider ne nous invite pas nos péchés nous reconnaissons que nous sommes des péchés aide tes enfants mais ne les abandonne pas père c'est toi la solution à tous nos problèmes c'est toi seul qui peut nous aider Seigneur de gloire lorsque tes enfants verront la main puissante s'est manifestée dans leur vie la gloire de l'autre viendra père merci Seigneur s'il y a des malades qui les reçoivent les guérisons de Jésus Christ ceux qui ont des problèmes que tu puisses leur donner des solutions pour l'éternel ceux qui manquent de l'argent c'est toi seul qui peut leur donner cela ceux qui ont besoin de la nouvelle naissance pour se les raccorder sur la paix ceux qui ont besoin du Saint-Esprit pour se les raccorder sur la paix éternel j'ai quelque chose pour tes enfants manifeste toi puissamment ces lieux que la loi l'honneur te revient merci Seigneur nous allons lire les écritures pour que tu descends pour l'éternel pour que tu sois l'interprète de l'éternel surconsume mes pensées surconsume mes lèvres pour que ta parole soit approchée dans la purité soit avec nous nous savons que tu as déjà commencé avec nous et que tu termines avec nous au nom de Jésus Christ notre Seigneur qui en te prions ainsi Amen que Dieu vous bénisse nous allons nous mettre des mots nous allons lire la parole Matthieu 24 nous prenons les 24 de 1 à 3 comme Jésus s'en allait au sortir du temple ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions mais il leur dit voyez-vous tout cela je vous le dis en vérité il ne restera pas ici pierre sur pierre qu'il ne soit renversé il s'assure sur la montagne des oliviers et les disciples vers et les disciples vers en particulier lui poser cette question dis nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de son avènement et la fin du monde Amen que Dieu vous bénisse vous pouvez vous asseoir l'autre sujet c'est le signal rouge de sa venue vous pouvez écrire grand Père nous continuons avec ce sujet que nous avons commencé depuis le vendredi et je disais ceci nous vivons des moments très difficiles le monde entier est en train de se lamenter le monde s'attend à quelque chose qui va arriver mais il ne sait pas quoi certains disent que c'est la fin du monde oui puisqu'ils n'ont pas la connaissance des écritures nous nous sommes avertis nous n'attendons pas la fin du monde nous nous sommes ici nous nous préparons pour être enlevés la fin du monde viendra après selon les écritures que nous venons de lire la question avait été posée à notre Seigneur Jésus Christ puisqu'ils avaient présenté la beauté du temple ils ont vu ils ont dit au Seigneur comment est-ce qu'ils ont construit un bon bâtiment c'était une bonne chose mais notre Seigneur qui voit la fin de la chose avant ce commencement il avait vu comment est-ce que ce bâtiment serait détruit c'est pourquoi il avait dit écoutez ce bâtiment que vous voyez il sera détruit à un certain moment pour les disciples vous pouvez imaginer que ça serait la fin du monde non ce n'était pas être la fin du monde on devrait détruire le temple et après le Christ devrait venir après puisque cette histoire de la destruction du temple devrait intervenir à l'époque du roi à l'époque de l'empire romain et cela s'était passé comme ça et le temple était détruit maintenant la deuxième question ce sont les signes précurseurs de notre Seigneur Jésus Christ c'est-à-dire ce que nous allons voir avant que Jésus ne vienne c'est ce qui nous intéresse la fin du monde ne nous intéresse pas si vous voyez les gens parler de la fin du monde ce n'est pas votre sujet puisque vous vous n'attendez pas la fin du monde nous nous attendons l'enlèvement il y aura d'abord l'enlèvement ensuite la fin du monde viendra après au moment où nous serons déjà dans la présence de notre Dieu c'est pourquoi nous voulons savoir quels sont ces signes là qui vont arriver avant l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ avant qu'il vienne nous prendre qu'est-ce que nous allons voir nous allons voir ça de nos propres yeux nous allons même vivre cela c'est pourquoi je vous disais hier voyez Daniel il était en captivité mais il savait que un ce jour Christ viendra les délivrer de la captivité là où ils étaient en Babylone il ne savait pas c'est pourquoi il sondait les écritures il lisait les écritures il sondait les écritures jusqu'à un certain moment en observant tout ce qui se passait dans ce monde il avait constaté que selon les écritures et ce que je suis en train de voir ce que je vis c'est à dire c'est le moment que nous devons rentrer dans notre pays qu'est-ce qu'il a fait ? il n'a pas commencé à jubiler il n'a pas commencé à sauter à chercher du travail non il a commencé à prier il a prié il a prié il a prié il voulait c'est que Dieu vienne le révéler où c'est qu'il a lui là-bas et au même moment quand il avait commencé à prier la Bible dit Dieu a envoyé la réponse mais regardez ce n'est pas le même jour que Daniel avait eu la réponse Dieu a envoyé la réponse à Daniel mais il n'a pas eu cette réponse le même jour le diable est venu il a combattu l'ange qui a mené le message à Daniel il a combattu il a combattu il fallait que Dieu il a envoyé les renforts Amen c'est ça frère même aujourd'hui Dieu peut te donner la réponse mais toi tu ne verras ça pas tu ne verras pas ça aujourd'hui tu peux peut-être attendre une année c'est alors que tu auras cette réponse c'est pourquoi ne vous fatiguez pas ne vous dites pas depuis que j'ai commencé à prier je n'ai jamais eu tout ce que j'ai demandé persévérez dans la prière à la fin de compte je vais vous donner la réponse Amen nous avons dit il y a des signes qui vont se manifester avant l'avènement de notre Seigneur nous avons lu avec vous le bruit de guerre la famine un peu partout l'amour du plus grand nombre va se refroidir et tout ça vous allez lire ça dans Matthieu 24 vous allez lire ça dans Matthieu 24 à commencer au verset Matthieu 24 à commencer au verset 4 vous allez lire partout là-bas vous verrez ces signes qui vont précéder l'avènement de notre Seigneur Amen nous sommes appelés à observer cela et aujourd'hui la science nous a aidés les télévisions nous voyons le même jour les choses qui se passent aux Etats-Unis nous voyons cela nous avons des radios vous suivez les informations vous entendez tout ce qui se passe dans ces mondes il y a des lamentations dans le monde entier dans le monde entier vous au Congo nous au Congo nous disons nous souffrons ça ne va pas mais vous ne partez pas ailleurs vous serez dans d'autres pays vous serez dans d'autres pays là où ils sont en train de souffrir plus que nous ce jour-là je vous ai dit ceci j'ai lu moi-même en Afghanistan une famille qui vendent leurs filles de 8 ans à un vieux papa 50 ou 60 ans et le papa va attendre que la fille grandisse pour qu'il soit sa femme et la famille dit ceci ne le fais pas puisque nous voulons que nous fassions cela c'est à cause de la souffrance nous souffrons beaucoup pensez pas où est-ce que nous allons trouver à manger c'est pourquoi nous sommes obligés de vendre la fille elle en regrette même mais il ne peut pas faire autrement s'ils ne vendent pas la fille ils n'auront pas à manger ils vont mourir dans la maison s'ils terminent cet argent on cherche encore surtout les filles on va chercher encore la deuxième fille on va la vendre mais nous nous avons la grâce de Dieu nous mangeons notre foufou avec le frétain c'est là où je vous ai dit ne soyez pas tristés si vous mangez le foufou avec le frétain c'est une grâce dans ce monde il y a des gens qui vous souffrent il y a des gens qui vous souffrent et d'ailleurs même si vous enviez le poulet ça va vous apporter des maladies dans vos corps vous allez souffrir quand vous allez partir à l'hôpital on va vous interdire beaucoup de choses c'est une vanité cette vie c'est pourquoi comme je l'ai dit encore hier ne pensez pas que Dieu fera que ce monde soit beau non nous allons continuer à souffrir pourquoi pour que nous puissions nous aider à chercher la face de notre Dieu si vous vivez très bien vous avez beaucoup d'argent vous n'avez pas de problème vous voulez voyager vous voyagez sans problème vous allez oublier votre Dieu vous allez l'oublier maintenant cette souffrance normalement elle devrait nous pousser à chercher la face de Dieu mais qu'est-ce que nous constatons malgré cela les gens ne veulent pas de la vérité ils ne veulent pas de la vérité ils ne changent pas ils sont devenus insensibles vous condamnez le péché il va dire non ils vont s'arrêter ils vont parler ils vont parler vous voyez par exemple je prends la façon dont nos soeurs tressaient leurs chevets avant comment est-ce qu'ils tressaient leurs chevets comment est-ce qu'ils s'habillaient elles s'habillaient des samans nos soeurs s'habillaient des samans leurs chevets étaient respectés il ne fallait pas déranger ça avec des mèches aujourd'hui observez ce qui se passe dans le mental dans ce message bien que vous condamnez ils utilisaient les mèches noires aujourd'hui ce sont les mèches cafés les mèches rouges et toutes les couleurs possibles vous condamnez celles-là ils sont insensibles ils disent ils vont se fatiguer aujourd'hui il y a même des serviteurs de Dieu qui sont fatigués ils ne savent pas condamner le mal mais ils deviennent des grands-pères ils étaient des chiens méchants des chiens méchants quand ils passaient devant la chair ils condamnaient le péché mais aujourd'hui ils ne le font pas ils ne le font pas ils sont devenus calmes et si vous observez très bien le problème commence même dans les maisons des serviteurs de Dieu les enfants qui sont dans nos maisons les filles les garçons il faut prier pour les serviteurs le diable il est en train il est en train de faire des dégâts tu grondes tu es fatigué c'est leur problème non continuez à gronder continuez à gronder mes frères continuez à condamner le péché à partir de la maison et vous verrez encore ce sont les femmes des serviteurs de Dieu qui soutiennent leurs filles après avoir commencé par l'esprit vous voulez terminer par la chaire qui est celui qui vous a ensorcer vous avez oublié que vous allez au ciel nous allons au ciel et je disais ce jour-là voyez l'exemple du coronavirus il a arrêté le système mondial le système mondial même même le pays le plus puissant là où il y a des savants ils se sont enfermés dans leur maison restez dans vos maisons il y a des coronas qui font les ravages sinon vous allez mourir tout le monde les savants les ingénieurs les médecins pour les médecins et les infirmiers ils ne pouvaient pas faire autrement il faut laisser les sacrifier ils étaient au front ils ne pouvaient pas faire autrement soit il fallait fuir tu laisses ton métier mais tu dois être au front on a perdu beaucoup de médecins et beaucoup d'infirmiers mais le monde est insensible le monde peut être insensible mais nous les chrétiens nous les chrétiens qu'est-ce que nous voyons dans cette histoire là quelle est la lecture que nous sommes en train de faire dans cela Amen il faudrait que j'avance Dieu nous a donné des signes il y a d'autres signes que nous devons lire le prénom par exemple le prénom Luc 17 il y a beaucoup de choses qu'on ne saura pas terminer si je commence à entrer en profondeur je ne vais même pas terminer Luc 17 de 26 à 30 ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de Noé les hommes manger buvez se marier marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche les déliges vins et il les fait tous périr ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareil les hommes manger buvez achete vendez plantez bâtissez mais le jour où l'autre sortit de Sodome il n'est plus de feu et de souffle tomba du ciel et les filles tous périr il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra il est on nous donne des références la Bible dit regardez ce qui s'est passé au temps au temps de l'autre regardez ce qui s'est passé au temps de Sodome ce qui s'est passé durant cette période là c'est ce qui va se passer encore aujourd'hui avant que Christ ne vienne Dieu nous donne les références vous vous posez la question mais attend ton avènement Christ nous nous donne par les jours ni l'année en ce qui concerne cela il dit il n'y a personne qui connait le jour l'heure de l'avènement de notre Seigneur il n'y a personne qui connait le jour il n'y a personne si quelqu'un vient vous dire non Christ va venir en 2050 mettez ça de côté déclassez même la personne si on vous dit Christ est venu en 1963 comme certains le disent dans ce message mais ils sont malades puisque même le prophète en 1963 il disait nous attendons le Seigneur nous attendons son avènement mais si toi tu dis il est venu en 1963 Dieu est malade déclassez cette personne là nous attendons le retour de notre Seigneur puisque lorsqu'il viendra comme je vous disais ce jour là c'est lui notre espoir notre seul espoir aujourd'hui ce n'est pas avoir un gouvernement fort non ce n'est pas que le Congo puisse avoir beaucoup d'argent ce n'est pas que le Congo ce n'est pas que le Congo puisse créer beaucoup d'emplois notre seul espoir c'est le retour de notre Seigneur Jésus Christ puisque quand il viendra nous prendre c'est fini la risère de ce monde c'est fini c'est fini vous ne serez pas malade vous n'allez pas vous lamenter à cause de l'affaire vous n'aurez pas de problème les bandits ne viendront pas chez vous parce que là il n'y a pas de bandits nous serons dans la joie vous n'allez pas vous poser la question où est-ce que je vais trouver l'argent pour scolariser les enfants il n'y en aura pas je ne peux pas dire mais qu'est-ce que je vais manger demain il n'y en aura pas c'est mis notre seul espoir c'est pourquoi nous espérons nous l'espérons vraiment qu'il vienne nous prendre il nous dit regardez la période de l'autre et la période de Noé maintenant qu'est-ce qui s'est passé ce qui s'est passé Genèse 6 la période de Noé Genèse 6 de 1 à 2 il dit ceci lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent les fils de Dieu vire que les filles de l'homme étaient belles ils ont pris pour les femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent vous allez remarquer que à l'époque de Noé il y avait d'abord la multiplication de la population la multiplication de la population et puis il y avait aussi l'autre signe la beauté de la fille ce sont les deux points là que nous devons retenir à l'époque de Noé aujourd'hui si vous voyez très bien regardez la ville de Lumbashi à l'époque c'était une petite ville la katuba ici c'était ce n'est pas comme aujourd'hui que nous voyons si vous voyez vous voyez le golf vous voyez je ne sais pas les autres quartiers là la ruachie mais Lumbashi est devenue très vaste ce n'est pas seulement la ville de Lumbashi si vous voyez vous voyagez vous allez voir vous allez voir Likasi allez à Kalemi allez à Kinshasa allez à Goma allez je ne sais pas à Bukavu aujourd'hui les gens se battent pour les parcelles les gens sont devenus très 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 nombreux très nombreux aujourd'hui dans le monde entier c'est pourquoi si vous constatez à l'époque on partait pour acheter les poissons mais aujourd'hui à la Kinshasa si vous allez trouver les poissons il n'y en a pas on allait à Bukama il y avait beaucoup de poissons aujourd'hui il n'y en a plus la viande de Bukama c'était partout dans la brousse mais aujourd'hui il n'y en a pas puisque nous sommes devenus très nombreux s'il n'y avait pas des sciences qui multiplient les poissons les poissons les poissons on est en train de les multiplier avec des produits chimiques s'il n'y avait pas cela on aurait des problèmes on n'aurait pas des poissons les tilapiens que vous voyez ils sont multipliés dans des étangs on les multiplie ils grandissent par minute s'il n'y avait pas cela je ne sais pas ce qu'on allait manger c'est dans le monde entier où la population est devenue très nombreuse on ne sait pas dans 5 ans peut-être dans 50 ans les gens vont construire et si c'est nous chez nous ça va encore j'étais au Rwanda mes frères pour avoir un terrain pour construire c'est tout un problème les gens sont en train d'escalader les collines pour construire là au dessus dans 50 ans je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver les places pour les jeunes gens qui naissent et c'est ce que nous vivons aujourd'hui la beauté de la femme la beauté de la femme aujourd'hui chaque femme chaque fille elle est belle elle s'achète des produits elle s'achète des mèches ne cherchez pas la beauté artificielle vous les jeunes gens vous mes frères ne cherchez pas la beauté artificielle ne regardez pas cela si vous cherchez la beauté artificielle si vous cherchez la beauté artificielle tu vas prendre une Jézabel tu vas prendre une Jézabel tu vas la mettre dans ta maison tu vas souffrir tu es déjà averti vous êtes averti la beauté de la femme la multiplication de la population ce sont les signes qui étaient manifestes à l'époque de Noé la Bible dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du fils de Dieu et nous sommes en train de vivre cela Amen maintenant si vous voyez cela vous les lecteurs de la Bible vous qui sondez les Écritures qu'est-ce que vous allez faire ? vous voyez ces signes là manifestes qu'est-ce que vous allez faire ? vous allez faire des grands projets non les grands projets vous allez laisser ça nous nous allons partir au ciel on ne dit pas qu'il ne faut pas construire mais imagine un peu frère tu as une maison tu as deux maisons tu as trois maisons toi seul mais tu veux en avoir 50 est-ce que tu es voyageur toi ? est-ce que réellement tu es un voyageur ? est-ce que tu t'attends à aller au ciel ? non pour toi tu es en train d'investir sur la terre une maison ça va ? deux maisons ça va ? trois maisons c'est pas simple si tu as des moyens quatre maisons ça va encore comme tu as autant d'enfants cinq maisons si tu as le moyen tu peux le faire mais toi tu as 100 maisons au moment que tu n'as que deux enfants je suis entré d'investir pour les enfants mais tu ne les amènes pas à l'église pour les investir au royaume des cieux tu es investi sur cette terre tu vas rester les enfants se comportent mal surtout vous les jeunes filles soyez des modèles écoutez vos parents écoutez la parole de Dieu ne soyez pas des rebelles sinon vous allez récolter ce que vous êtes en train de sceller et vous allez les regretter ça sera trop tard moi j'ai dit ceci pour les jeunes gens on peut les récupérer il peut les récupérer facilement mais vous les jeunes filles si vous gâchez votre vie pour la récupérer je voudrais que Dieu intervienne sinon c'est très difficile tu vas commencer à regretter et cela va t'accompagner toute ta vie tu ne seras jamais en paix tu vas manger mais ça revient toujours devant toi tu vas regretter écoutez cette parole hier je vous disais ceci mais dites-moi le mariage c'est une chance si j'ai un homme c'est ma chance les filles de Dieu n'utilisez jamais ce langage non c'est ma chance c'est ma chance les enfants de Dieu vous parlez de la chance dans votre vie non ça c'est pour le païen nous nous attendons au Seigneur si Dieu veut il va te envoyer un bon mari même si on ne te connaît pas dans la ville même si tu es rare puisque tu restes à la maison niquite la maison tu vas à l'église le Dieu vivant il sait qu'il a besoin de mari il viendra un jour là-bas il va te trouver mais cette chérie reste ici en tout cas moi je dois la prendre en mariage peut-être c'est un frère qui vient de l'Europe ce n'est pas le problème de facteur chance laissez cette histoire de la chance vous devez vous appuyer sur votre Dieu puisque tu cherches mari tu commences à tournoyer dans la maison dans le foyer des frères pour qu'on te voie tu vas ramasser un akab tu vas souffrir la beauté la multiplication de la population c'est ce que nous sommes en train de vivre il y a aussi le problème de Lot c'est une référence que Dieu nous a donnée Lot observez ce qui s'est passé à l'époque de Lot c'est notre référence aujourd'hui Genèse 18 aujourd'hui vous pleurnichez vous oubliez votre père il est vivant il dit demander tout ce que vous voudrez demander tout ce que vous voudrez c'est lui-même qui dit ça Genèse 18-20 et l'Eternel dit les cris contre Sodome et Gomorrah c'est accru et leur péché est énorme dans le Zambia et dans le Zidi Prenons Romain 1 tu veux dire Romain sur quoi ça ? prenez d'abord Jude 7 Jude on va lire là il n'y a pas de chapitre le verset 7 Jude 7 Jude 7 qu'est-ce qu'il dit là-bas ? nous pensons je parle de Gomorrah et les villes voisines ils s'est livré comme eux à la débauche et à la dévice contre de la nature Son doné à l'exemple Subissant la peine de feu éternel Romain 1 De 24 à 32 Aujourd'hui, vous avez votre père Vous oubliez que votre père est là Vous êtes en train de faire des choses vraiment impossibles Romain 1, 24 à 32 C'est pourquoi Dieu les a livré à l'impureté Selon le confatis de leur cœur Ainsi, nous déshonorons eux-mêmes leur propre corps Et qui ont changé la vérité de Dieu à mensonge Et qui ont adoré et servi la créature au lieu du créateur Qui est béni éternelment, Amen C'est pourquoi Dieu les a livré à des passions infâmes Car leurs femmes On changé l'usage naturel En s'élui contre la nature Et même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme Se sont enflamés dans leur désir Les uns pour les autres Comme étant hommes avec hommes Des choses infâmes Et recevant en eux-mêmes Les salaires qu'ils méritent leur égarement Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu Dieu les a livré à l'heure sans se réprouver Pour commettre ces choses indignes Vous allez continuer la lecture L'homosexualité C'est ce qui a caractérisé l'époque de l'autre L'homosexualité A l'époque On avait honte même de parler de ça On ne pouvait pas parler de l'homosexualité C'est vraiment honteux Et même les hommes qui sont homosexuels Il s'est caché Mais aujourd'hui Il se présente devant tout le monde C'est ce que nous vivons aujourd'hui Les églises même Elles sont en train de consacrer des mariages des homosexuels Messieurs, écoutez C'est un signe très important Cela veut dire Un homme Épouse son semblable Un homme Un autre homme Une femme Il épouse aussi une femme C'est ce qu'on appelle l'homosexualité Ces gens, ils s'est cachés avant Aujourd'hui, ils les déclarent ouvertement Je me rappelle à un certain moment Il y avait un ministre en Israël En Israël Israël, le peuple de Dieu Un ministre homosexuel Il a déclaré lui-même Moi je suis homosexuel Le président Obama A son époque là Il avait fait tout un voyage De l'Amérique pour venir ici en Afrique Il est passé au Sénégal Pour demander au président africain D'accepter les homosexuels Le président d'une grande puissance mondiale Il fait juste un voyage pour ça Il est parti en Tanzanie Il a demandé au président tanzanien D'autoriser les homosexuels Vous voyez où est-ce que nous en sommes Tout un président Il voyage Juste pour aller plaider pour les homosexuels Monsieur Une femme Elle va choisir une autre femme Et puis vous voyez c'est la folie Je ne sais pas si elle appelle Tu deviens ma femme ou quoi Maintenant elle est même Je ne sais pas comment elle s'appelle Parce qu'elle épouse son semblable Une femme comme elle Toi un homme On te prend On te dit que tu es devenu femme Ce sont les signes précurseurs De la venue de notre Seigneur Dans le temps Ces gens là Ils se cachaient Aujourd'hui Ils sont en train même De manifester dans leur pays Ils réclament leurs droits Non frère C'est grave Maintenant quand vous voyez toutes ces choses Ça vous pousse à faire quoi Nous voyons cela Maintenant que ça nous pousse Est-ce que nous prions Nous prions Ce jour là je vous ai dit Vous avez des Bibles Est-ce que vous lisez ça Vous qui avez des Bibles Tu prends la Bible Tu mets ça sur l'étagère Tu prends ça seulement les dimanches Tu vas à l'église Même si tu viens avec cette Bible Tu ne la lis pas Maintenant Comment est-ce que vous sondez les Écritures Aujourd'hui C'est ce que nous vivons L'homosexualité Les gens ne se sont pas arrêtés là-bas Cette histoire d'homosexualité Ils sont en train d'épouser des bêtes Ils sont en train d'épouser des bêtes Ils ont épousé des bêtes Un chan Une chan Une femme a épousé un chan Un homme Un homme normal Un homme normal Tu vas épouser une bête Et puis vous partez Devant l'officier de l'État On vous dit Par les liens de mariage Et l'officier de l'État Est malade Il est fou Il ne comprend même pas ce qu'il dit Ce qu'il est en train de faire Avant c'était homme Avec homme Aujourd'hui ce sont les bêtes Et puis qu'est-ce que ces femmes disent Non puisque l'homme n'est pas fidèles Oui puisque l'homme n'est pas fidèle Quand il n'est pas fidèle Je veux prendre une chaîne Toi aussi tu es devenu une chaîne Oui C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde Ceux qui suivent les informations Ils connaissent cela C'est partout dans le monde Maintenant ces esprits là Quand nous voyons tout ce qui se passe dans ce monde Ça va nous pousser à croire Christ s'est dit Ce qui s'est passé au temps de Noël Ce qui s'est passé au temps de l'autre C'est ce qui arrivera À l'avènement du Fils de Dieu Nous sommes en train de voir cela Maintenant comment est-ce que nous nous comportons Par rapport à notre Dieu Insensible Nous sommes insensibles On condamne le péché On ne bouge pas Les jeunes frères On condamne le péché On ne bouge pas Les jeunes filles On condamne le péché Cherchez ce que vous cherchez Nous nous préparons Pour aller au ciel Vous allez rester Ce n'est pas puisque tu viens ici Tu as cru à ce message Que tu seras enlevé Tu peux être ici Tu vas rester Ce n'est pas les tabernacles qui sauvent C'est Dieu qui sauve Si tu es sauvé Si tu es sauvé Nous allons voir le changement Nous allons noter Si tu es désordonné On va te suivre Si on a le courage Nous pouvons te suivre Si tu ne changes pas Nous allons nous taire Nous allons prier seulement pour toi Que Dieu te fasse grâce Peut-être que tu es un ramassé Peut-être que tu es ramassé Tu es ramassé parmi nous Puisque ceux qui sont sortis d'Egypte Ils n'étaient pas tous juifs Et regardez Ils sont sortis d'Egypte Ils ne sont pas arrivés dans le pays de promesse La plupart de eux Ils n'étaient pas agréables à notre Dieu Ils sont morts dans le désert Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui Vous croyez Vous êtes sortis de ce monde Vous êtes sortis des dénominations Mais vous n'êtes pas agréables à Dieu Vous allez mourir Ce n'est pas la mort physique Aujourd'hui c'est la mort spirituelle Et d'ailleurs je vais te dire ceci Pour savoir que tu es mort spirituellement Regarde comment est-ce que tu es en train de vivre Quand la parole de Dieu sort Elle condamne le péché que tu es en train de mener là-bas Si en toi Il n'y a rien qui bouge Si tu es insensible Tu es déjà mort Nous allons au ciel Nous n'allons pas en Afrique du Sud Mais sir Nous n'allons pas en Afrique du Sud Je me rappelle à un certain moment là chez nous C'est tout le monde qui voulait Qui laisse son fils ou bien sa fille en Afrique du Sud Si ta fille est fiancée Par un frère qui est en Afrique du Sud C'est comme si c'était l'honneur de la famille Ma fille est fiancée en Afrique du Sud Allez en Afrique du Sud Vous verrez comment est-ce que les gens sont en train de vivre Il y a d'autres qui ne veulent pas rentrer Ils ont honte Ils ont honte Ici ils pouvaient vivre correctement Ils pouvaient avoir un peu de moyens Mais en Afrique du Sud Il est devenu escroc Ils vivent je ne sais pas dix personnes dans la même chambre Il n'y a pas moyen de rentrer Si vous voyez quelqu'un qui est parti en Afrique du Sud Et rentrer ici C'est une grâce Il est humble Aujourd'hui nous voyons Sodom parmi nous Nous voyons Sodom parmi nous Et en plus de cela Vous les mariez Surtout les jeunes gens Il y a ceux qui posent des actes homosexuels dans leur foyer Des actes que les homosexuels posent là-bas Et ils posent ça dans leur foyer Ils sont nombreux Vous regardez les films Vous regardez les Facebook et autres choses Ce qui se passe là-bas C'est ce que vous amenez dans vos foyers Je vous ai dit ceci Nous les chrétiens Nous devons vivre Toutes les paroles Toutes les paroles de Dieu Toutes les paroles de Dieu Nous devons vivre A 100% Ecoutez Ce qui a été écrit ici On n'a pas écrit ça pour les anges On n'a pas écrit cette Bible pour les anges On a écrit ça pour nous Pourquoi ? Que nous puissions vivre cela Afin que nous soyons agréables à notre Dieu Frère c'est difficile Vivre toute la parole de Dieu Non c'est difficile C'est impossible Le frère est en train d'exagérer Nous sommes des humains Nous sommes des humains Mais nous sommes spéciaux Puisque nous sommes les enfants de Dieu Notre Seigneur Jésus Christ Il est avec nous Il est présent Il est en train de nous aider Il dit C'est nous-mêmes Nous ne pouvons pas Nous ne saurons pas C'est pourquoi Il a voulu nous envoyer le Saint-Esprit Pour que le Saint-Esprit Puisse nous conduire dans toute la vérité Il puisse nous éclairer sur notre chemin Frère Ayez l'amour de la parole Cherchez la face de Dieu Appliquez-vous à lire les Écritures Appliquez-vous à sonder les Écritures Ne soyez pas tièdes Dieu va vous vomir Oh frère Que Dieu nous aide Vraiment que Dieu nous aide Maintenant Dieu va t'aider Si tu persévères dans la parole de Dieu Ne fouillez pas la parole de Dieu Je vous dis Ne soyez pas distrait avec le mariage Et d'ailleurs quelque part dans la Bible Dans le corinthiel Il a dit Que ceux qui sont mariés Fassent attention Ils vivent comme s'ils n'étaient pas mariés C'est-à-dire quoi Dans le mariage Il y a beaucoup de problèmes Dans le mariage Il y a beaucoup de problèmes M'ambo ya mingi Beaucoup de problèmes M'ambo ya mingi sana Mais Toi Comme tu es l'enfant de Dieu Ne fais pas allusion A tous ces problèmes là Il faudrait pas que tu donnes Tu te donnes toujours raison Néglige certaines choses Laissez ça Vis la parole de Dieu Même si elle est compliquée Il faut mettre ça sur les dents Du Seigneur Jésus Christ C'est toi qui l'a choisi Tu l'as prise Écoute Tu n'as pas le droit de divorcer Tu n'as pas le droit de divorcer Ma soeur Avec ton mari compliquée Ne sois pas distrait Ça c'est secondaire Ça c'est secondaire Il est Il faut que tu as Vis la parole de Dieu Prise seulement pour lui Prise seulement pour lui Dieu va t'aider Le mariage ça va s'arrêter un jour et d'ailleurs d'ici là il y a un aïsha et dans peu de temps ça va s'arrêter nous irons au ciel vraiment Dieu nous aime beaucoup mon nom est notre peinture prénom d'abord Romain 6 1er Corinthien 6 1er Corinthien 6 c'est de 9 à 10 écoutez frère vous qui avez déjà cru c'est fini pour vous c'est fini vous êtes devenu esclaves de notre Seigneur Jésus Christ ma soeur toi qui as déjà cru tu es esclaves esclaves de la parole prisonnier un esclave n'a pas le droit de faire n'importe quoi tu n'as pas l'autorisation de faire n'importe quoi tu ne peux pas sortir de la parcelle si tu n'es pas autorisé tu ne peux pas voyager si tu n'es pas autorisé tu ne peux pas faire n'importe quoi tu dois demander d'abord l'autorisation nous sommes des esclaves de cette parole mes frères nous sommes esclaves dans le temps les gens pouvaient penser qu'être ministre c'est l'honneur ces qui voyaient de la sorte ils se sont trompés ce sont des responsabilités ces gens ils ne peuvent pas faire n'importe quoi même leur voyage ils ne peuvent pas être en voyage à tout moment laisser leur maison pendant deux mois trois mois ce n'est pas correcte ils sont devenus esclaves de la parole de Dieu nous sommes appelés à vivre ce que nous sommes en train de prêcher si je ne vis pas ce que je prêche je reste d'abord dans le banc c'est ça frère mes jeunes frères vous avez accepté Christ vous êtes esclaves de ça esclaves de la parole de Dieu partout où vous êtes à l'école tu es esclaves de ça tu ne peux pas parler comme tes collègues tu ne peux pas agir comme des collègues tu as des copines non tu parles comme un insensé vous critiquez vos professeurs vous critiquez les autres non vous êtes un peuple élu un peuple particulier vous devez vivre la parole de Dieu c'est terrible 1 Corinthiens 6 de 9 à 10 vous ne savez pas que les injustes ne riteront point le royaume de Dieu ne vous y trompez pas ni les débauchés ni les idolâtres ni les adultères ni les efféminés efféminés ni les homosexuels ni les voleurs ni les outrageux ni les ravisseurs ni les ravisseurs ne riteront le royaume de Dieu les homosexuels ils n'iront jamais au ciel comme la foi passée je ne sais pas si c'est le pape qui est là ou bien l'autre pape on lui avait posé la question sur l'homosexualité imaginez un conducteur spirituel qui ne pensait pas donner la réponse biblique pour lui laissez-le libre et ils peuvent je ne sais pas et aussi si c'est la volonté d'hériter le royaume de Dieu si vous me posez la question moi à ceux qui concernent les homosexuels je veux lire la Bible comme nous venons de lire ils n'hériteront pas le royaume des cieux ils sont perdus s'ils ne se répandent pas non laissez-le ils sont libres nous sommes appelés à trancher selon les écritures selon la parole de Dieu ils ne vont pas hériter le royaume des cieux mais regardez les prêtres les pasteurs des pasteurs méthodistes des pasteurs je n'étais pas aux Etats-Unis ils sont en train de consacrer un homme avec un homme une femme avec une femme pour nous ce n'est pas la fin du monde pour le monde c'est la fin du monde mais pour nous Christ vient bientôt il est à la porte la fin du monde ce n'est pas notre problème nous nous attendons l'enlèvement est-ce que toi tu es prêt là où tu es pour être enlevé mais qu'est-ce que vous cherchez qu'est-ce que vous en sorcelez ma soeur tu es devenu très lourd c'est un problème le mariage que j'ai c'est moi les affaires la parole de Dieu la parole de Dieu c'est ça notre affaire demander aux politiciens ils sont toujours dans la politique dans sa parcelle toujours la politique quand ils sortent la politique au travail au marché la politique nous les chrétiens c'est la parole de Dieu dans la maison au service la parole de Dieu dans le voyage c'est la parole de Dieu c'est comme ça que nous marchons c'est comme ça que nous marchons Dieu nous aime écoutez aujourd'hui vous ne vous connaissez pas ce que vous êtes vous êtes des princesses vous êtes des princesses un prince ne peut pas se comporter comme un voyou tu ne peux pas se comporter comme un voyou vous les jeunes regarde ton pantalon il est ici on t'achète un bon uniforme qui te convient toi tu le prends tu l'amène tu l'amènes chez les tailleurs ils deviennent comme les saucissons pour les porter d'abord c'est tout un problème pour enlever ces pantalons c'est tout un problème vous voulez vous ressembler à qui au monde porter des bons pantalons mes soeurs les jipes qui vous conviennent aujourd'hui moi je ne sais pas je ne sais pas une fille qui sort de ta maison regarde les collants les traces de sous-vêtements mais si tu vois que c'est ta grande soeur ta petite c'est-à-dire ce que tu portes c'est pas bien pourquoi Dieu a dit que voilà vos enfants vos filles vous avez échoué les enfants les enfants sont devenus têtus les parents ne dorment même pas ils savent quoi faire il a grandé il a grandé il a grandé il est fatigué à cause de l'attention Dieu a tension il s'est dit ces enfants ils vont me tuer ces enfants vont me tuer maintenant j'ai toujours l'hypertension la tension monte les nerfs sont tendus un jour vous allez perdre votre père il va mourir vous allez perdre votre mère il est en train de pleurer intérieurement mais qu'est-ce qu'il ne va pas qu'est-ce qu'il va faire les enfants sont devenus rebelles à leurs parents malgré qu'ils sont enseignés ils voient les signes qui se présentent devant eux insensibles je ne sais pas il faut la grâce de Dieu il faut la grâce de notre Dieu il y a beaucoup de choses maintenant je voulais vous donner quelque chose je souhaite beaucoup parce que si je m'étarde là-bas je ne saurais pas terminer maintenant il y a un autre signe lisons d'abord acte 3 acte 3 nous allons voir ce que des écritures nous donnent du verset 19 au verset 21 nous pouvons commencer au verset 18 acte 3 de 18 à 21 mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous les prophètes que son Christ devait mourir repentez-vous et convertissez-vous repentez-vous et convertissez-vous ne vous limitez pas seulement à la repentance vous devez changer la vie je veux correctement agissez selon les recommandations de notre Dieu ce jour-là je vous ai dit n'espérez rien de la politique cela ne doit pas être notre sujet ne soyez pas distrait avec la politique qui a suivi le président a dit ceci tu as suivi le premier ministre a dit cela ils vont créer des emplois ils vont faire ceci et cela ça ce n'est pas notre problème il a n'amambo et si il crée des emplois et que tu as de l'emploi nous allons louer notre Dieu mais notre préoccupation c'est vivre la parole de Dieu vivre la parole de Dieu puisque d'ici là c'est certes mes bienes mes frères et soeurs il vient nous prendre pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné Jésus Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement de la bouche de ce saint prophète d'autrefois la Bible dit répentez-vous convertissez-vous changez la vie si vous repentez si vous êtes convertis c'est alors que le ciel va nous envoyer le Christ c'est alors Christ va descendre puisque pour le moment selon ce que nous venons de lire Christ est gardé au ciel il est gardé au ciel il faudrait que nous puissions nous repentir il faudrait que nous puissions changer c'est alors que le Christ qui est au ciel il va descendre après le rétablissement de toutes choses Amen Donc pour le moment il faudrait que toutes choses soient rétablies avant que Christ ne vienne sur cette terre pour nous sauver il faudrait que le chemin soit préparé Il avait envoyé Jean-Baptiste Jean-Baptiste est venu Pour préparer le chemin au Seigneur Maintenant que le Seigneur est déjà venu Il nous a sauvés Il est monté au ciel Il est gardé au ciel aujourd'hui Il est au ciel Qu'est-ce qu'il attend là-bas ? Il attend que les choses soient d'abord rétablies Maintenant qu'il va rétablir toutes choses Mes bienes et mes frères Les serviteurs de Dieu Nous proclamons la parole de Dieu Si souvent Nous lisons Malakia Les prophètes Dieu va envoyer les prophètes Nous ne voulons pas comprendre Puisque la plupart des dénominations Les lisent par l'Ancien Testament Il y a beaucoup de choses compliquées Mais nous lisons cette écriture Christ est gardé au ciel Avant que toutes choses soient rétablies Mais posez-leur la question C'est une écriture du Nouveau Testament Nous allons rétablir toutes choses Avant que Christ ne vienne Maintenant qu'il va rétablir toutes choses Posez-lui la question Christ sera gardé au ciel Avant le rétablissement de toutes choses Maintenant Qui va rétablir toutes choses ? C'est alors que nous revenons maintenant Dans Malakia 4 L'écriture que nous connaissons Vous leur dites Rentrons d'abord dans l'Ancien Testament Est-ce qu'il y a une promesse Pour le rétablissement de toutes choses ? Et qui va rétablir toutes choses ? Les apôtres sont déjà morts Maintenant qui va rétablir toutes choses ? Malakia 4 Malakia sur Aine De 5 à 6 Voici je vous enverrai Elie le prophète Avant que le jour de l'éternel arrive Ce jour grand et redoutable Il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants Et les cœurs des enfants à leurs pères De peur que je ne vienne frapper Le pays de l'interdit Ça c'est la promesse Que nous connaissons tous La promesse Elie doit venir D'abord Avant les grands jours Les jours redoutables Mais Les jours redoutables C'est un jour que les gens vont fuir Ils chercheront à se cacher dans les grottes Ils chercheront à mourir Mais ils ne vont pas mourir Il va se jeter dans la rivière là où il y a des crocodiles Les crocodiles ne vont pas les dévorer Tu vas sauter du grand ciel Pour mourir Tu ne vas pas mourir Les jours de l'éternel Mais nous nous n'attendons pas ce jour de l'éternel Amen Ce jour de l'éternel va venir Nous nous voulons le rétablissement de toutes choses C'est pour vous dire que Le message d'Elie Il va rétablir toutes choses C'est un signe De l'avènement de notre Seigneur Sachez que le Seigneur est à la porte Il est en train de venir Jean-Baptiste Il est venu avec le message de préparation Il a m'apprécié Christ est arrivé Maintenant les lignes qui doivent venir Pour amener le cœur de père à leurs enfants Il est avec le message Pour nous amener à la foi apostolique A l'époque des apôtres A l'époque des apôtres A l'époque des apôtres On a mené les malades A l'église Comme nous sommes ici On devra voir les malades même là derrière Vous prêchez la parole de Dieu Parfois à partir de la parole Ils sont guéris Et des fois on priait pour eux Aujourd'hui Nous sommes un sacerdoce royal Un sacerdoce royal Marchons de sorte que On nous amène le malade Nous prions pour eux Que nous puissions manifester Les vertus de notre Seigneur Ce n'est pas la théorie Prêt Prendre ces écritures Allons dans Genèse Allons dans Deutéronome Allons dans Samuel Allons dans l'Apocalypse C'est bien C'est la connaissance Mais Nous sommes au niveau En dehors de la connaissance L'Esprit de Dieu Doit se manifester dans notre vie Les vertus de Dieu Que se manifeste au milieu de nous Que le malade vienne On prie pour eux Et qu'il soit guéri Un frère qui a des problèmes Et qu'il a mené sa requête On prie pour cette requête Et qu'il reçoive sa réponse Paul dit Je suis venu Non pas avec une superiorité de langage Un français là Un anglais là Un Swahili Il est Swahili Il est Swahili Il est Swahili Je viens Je prie Je prie Vous sortez Et vous dites Non 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 Vraiment ça c'est une prédication C'est un frère Vraiment C'est ça le message Non Ce n'est pas ça Nous ne voulons pas ça Nous ne voulons pas louer les prédications Vivez les prédications Vivez là Soyez des témoins partout où vous êtes là En commençant par vos maisons Soyez des témoins Dans vos quartiers Soyez des témoins Vous serez des prédicateurs Vous allez amener les gens à Christ Sans que vous puissiez prononcer un seul mot C'est ça vrai Que Dieu nous aide Vraiment qu'il nous aide Nous vends des moments difficiles Mais nous sommes distraits 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 Bon Je crois que Vous connaissez très bien Vous pouvez lire Vous pouvez lire Matthieu 17 On peut lire d'abord cette écriture seulement Matthieu 17 Puisque là Quelqu'un peut-être Qui est venu pour la première fois Il va dire Mais si on parle d'Elie Où est-ce qu'on a dit Il va rétablir toutes choses Où est-ce que nous avons lu Assemble Christ sera gardé au ciel Jusqu'au rétablissement de toutes choses Mais ce que tu viens de lire ici Il n'y a même pas un mot Qui dit rétablissement Lisons Matthieu 17 11 Matthieu 17 Les disciples lui posèrent cette question Pourquoi donc les scribes disent-ils Qu'il doit venir premièrement Il répondit Il est vrai qu'Elie Il doit venir Et rétablir toutes choses Amin Eli doit venir Et rétablir toutes choses Christ sera gardé au ciel Jusqu'au rétablissement de toutes choses Maintenant qui va rétablir toutes choses Nous lisons C'est Eli qui doit venir Il doit venir Et rétablir toutes choses C'est le signe de l'avenement De notre Seigneur Ce jour-là je vous ai dit Nous ne sommes pas Au soir Nous ne sommes plus au soir Laissez cette histoire Laissez cette histoire Vous êtes en retard Si toi tu es au soir Tu es en retard Nous ne sommes plus au soir Nous nous sommes presque vers minuit Il y aura les cris de minuit Pour vous réveiller Si vous n'avez pas de l'huile Vous allez rester Si vous avez de l'huile C'est alors que vous allez partir au ciel L'huile ce n'est pas la lotion Que vous achetez Pour l'appliquer sur le corps C'est le Saint-Esprit Le Saint-Esprit doit être en vous C'est ça frère En tout cas Disons De Timothée 4 Et je vais arrêter là-bas Puisque De Timothée 4 De Timothée 4 De 1 à 4 Je ta conjure devant Dieu Et devant Jésus Christ Qui doit juge le vivant et le mort Et au nom de son avenement Et de son royaume Prèche la parole Insiste en toute occasion Favorable ou non Reprend Censure Exhorte Avec douceur et en instruisant Car il viendra un temps Où les hommes Ne supporteront plus La saine doctrine Mais ayant la démangeaison D'entendre des choses agréables Ils se donneront Une foule de docteurs Selon leur désir Détourneront l'oreille De la vérité Et se tourneront vers les femmes Et le terrain Dieu vous bénisse L'Esprit de Dieu Est en train de nous avertir Nous vivons les derniers moments Nous devons faire attention Sondons les écrits Sondons les écrits Disons les écrits Regardez tout ce qui se passe Dans ces morts La science nous a facilité Nous voyons dans les télévisions Vous avez vos téléphones Mais une chose Que je voulais encore ajouter Faites des attentions Avec les réseaux sociaux Avec vos téléphones Android Dans le temps On avait seulement De télévision Les postes téléviseurs Que nous pouvions contrôler Puisque tu viens Tu peux entrer dans la maison Et tu dis Ne regardez pas cette chaîne Ne regardez pas cette chaîne On n'allait pas au stade Le diable a créé la télé Il a dit Ces gens-ci Comme ils n'ont pas la force D'aller au stade Ils ne vont pas partir Et puis ils craignent aussi Leurs frères Puisque s'ils vont au stade On va voir que ce frère là aussi Il va au stade Quelque le diable a fait Il nous a donné la télévision Dans nos maisons Le frère Les soeurs Devant l'écran Le stade est maintenant Dans nos maisons Ne dites pas Moi je ne veux pas Je ne veux pas Je ne sais pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Mais le stade Est dans ta maison Tu regardes Et maintenant Qu'est-ce qui s'est passé Avec les autres programmes Il a dit Ces gens-ci Ils sont un peu exigeants Avec leurs enfants Pour les détourner Je crée le téléphone Le téléphone Android Je mets tout Dans le téléphone Tout dans le téléphone Je vais les distraire A commencer par leur papa A commencer même par les serviteurs de Dieu Je vais les distraire Il faut leur donner les androïds Ils mettent le programme La dédain Mon frère Moi je n'ai pas le Facebook Mais si vous prenez Le téléphone Dès que vous ouvrez Vous voyez des images Que vous ne pouvez pas voir Des images Qu'un enfant de Dieu Ne peut pas visualiser Nos enfants Nos jeunes gens Nos filles Vous pensez Qu'ils sont en train de dormir Avec le méga Qui vous demande A l'école Il y a des devoirs On nous a donné des devoirs On va nous envoyer des devoirs J'ai besoin de mégabal Il est entré dans la chambre Pensant qu'ils sont en train de dormir Il est en train de regarder Des histoires impossibles Et l'enfant devient têtu dans la maison Tu ne sais pas Il tire ça où C'est à partir du téléphone Dans nos maisons Nous-mêmes Dans nos maisons Le mari Vous êtes tous au salon Si les femmes savent manipuler Les androïdes C'est terrible dans la maison C'est la froideur dans la maison Moi avec mon téléphone là-bas Je regarde Mon épouse Elle est là aussi dans son coin Avec son téléphone Les enfants Chacun dans son coin Nous sommes au salon La télé est là-bas Il n'y a personne qui regarde là-bas Chacun dans son téléphone Calme C'est comme si nous sommes déjà morts Calme là-bas Tu peux adresser moi à ta femme Chérie, je n'ai pas de m'aille 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 Toujours avec son téléphone Tu as entendu Je t'ai demandé de l'eau C'est comme ça Aujourd'hui Même dans les maisons des enfants Faites attention Tu es dans ton lit Au lieu que tu te reposes Tu as ton téléphone Ta femme là-bas Toi ici Toi avec ton téléphone Ta femme aussi avec ton téléphone Ce n'est pas correct Laissez ces histoires Ça crée la froideur dans la maison Ce n'est pas la civilisation C'est la destruction Allez, laissez cela Que Dieu vous bénisse On arrête Puisqu'il est temps Nous allons vous demander D'incliner vos têtes Ménamise bichos Sous-titrage FR ?